Bonjour à tous la crise les gars. Petite vidéo pour vous dire deux brèves nouvelles alors. Dernière rumeur, dernière heure, Ignacio Martinez de la Real Sociedad, 26 ans, tout proche de Signal Inter. Sixième, septième défenseur qui est tout proche de Signal Inter. Hier était Sadio, avant-hier était Oudiger, Manolas, Podélison Sanchez, Sherby, tout ce que vous voulez, on verra bien. Dès que l'Inter est disponible pour payer la clause d'accessoire de 32 millions d'euros pour le divin soeur gaucher du Real Sociedad, qui est très beau, très fort techniquement. C'est un joueur que ça peut plaire certainement à Spalletti parce que techniquement très très bien, il y a de bons pieds. En face d'effets ici, on verra, c'est toutes ces nouvelles qu'on entend toujours, donc on ne peut même pas se casser la tête, on verra bien. Tous les jours, on signe un joueur, on signe à 400 joueurs. Autre chose que je vais vous dire, la première, je m'attache aux vidéos d'hier. Est-ce que quelqu'un de vous n'a jamais entendu parler directement dans la bouche des angles, dire qu'ils mettaient 300 millions d'euros cette année ? Moi jamais. Ils ont dit qu'ils vont faire diminuer une grande équipe de la première dix, gagner, mais ils n'ont pas dit qu'ils mettent 300 millions d'euros. La prochaine année, 2018, on doit avoir le bilan en native selon les paramètres UEFA. Que ça veut dire, que je vous l'expliquais hier, qu'avec tot des facturations, tu peux dépenser tot, mais en restant en native. Donc voilà, tu peux acheter, mais tu te restes native ton compte. Si tu vas en dessous, c'est pas beau. Donc c'est pas ça qu'on fait des sponsorisations, on continue à chercher des sponsors. C'est pas ça, augmenter les facturations pour ne pas te dépenser. La prochaine année, prochaine année, une fois qu'on arrivera à 30 juin 2018 avec la facturation en positive, dans les paramètres UEFA, là tu pourras dépenser ce que tu veux. Pour le moment, c'est comme ça. Donc il n'y a pas 300 millions d'euros qu'on va dépenser. Il n'y aura pas ça. Mettez-vous de la tête. Mettez-vous de la tête. Ils n'arriveront pas très trop tôt. L'important, que ça arrive les joueurs fonctionnels au projet d'Espaletti. Daglash-Costa, il va à l'ajout. Prêt, avec obligation d'achat sur deux ans. Si vous vous rappelez bien, je ne vais pas me scandaliser, parce que comment les parties ont la même formule au Bayern Munich il y a deux ans. C'est ce qui me fait réger un peu, c'est que Rodriguez, il va à Bayern Munich avec la même formule. Prêt, avec obligation d'achat. Mais le Bayern, il fait la Ligue des Champions. On ne le fait pas. Donc voilà. Et cette chose là, Daglash-Costa qui va à l'ajout. Berndelski qui va à l'ajout. Et Rodriguez qui va travailler à Munich, ça va pas le faire pour l'inter pour maintenant prendre du Maria. Parce que maintenant, je vais le voir si ça sort. Alors, je sais, pour certains, mais vous le savez aussi, que Jean-Marie plaît vraiment beaucoup à M.R.I. et surtout au directeur sportif du Paris Saint-Germain. Donc, on verra, il y aura une opération, une négociation avec Jean-Mario dans le plat et avec quelqu'un d'autre du Paris Saint-Germain. Pourquoi pas Matudy pour rentrer même lieu en jeu ? Parce que maintenant, on joue avec les deux achats qu'il fait là. On verra. Matudy voulait la joue, mais bon, on verra bien. Et maintenant, Danilo, il va se libérer, il ira Madrid. Ça peut être une option pour l'Inter, autre que Aurier. C'est ce que je dis moi, hein. Mais l'Inter, déjà, il voulait Danilo. On va voir, mettons, ça peut baisser les prix. Pourquoi nous devons payer 2 millions d'euros Danilo et Rodrigues Zépart 2 années prêté ? Bon, on verra bien. Et pourquoi ils font ça à l'Obaïa ? C'est pour l'Obilan, les gars. Voyez ? Pour l'Obilan. Pour l'Obilan. Parce que c'est une... Cette opération-là, elle sera... Elle sera mise à bilan dans deux ans. Voyez ? Voilà. Il n'y a pas que l'Inter qui l'est fait. Donc, pourquoi on doit payer d'Albert 25 millions, 3 millions d'euros quand on doit l'acheter à 2 millions d'euros ? Le vrai prix, il ne peut pas être 30 millions d'euros pour un joueur comme ça. Donc, l'Inter, il y a cette chose-là. L'Obilan, il doit être actif la prochaine année. C'est pour ça qu'on traite et on sait de baisser un peu les prix. Et, ce n'est pas l'Epi, toute importante. Elle a dit, nous, on ne doit pas se tromper sous les achats. Donc, un peu de patience et on veut des joueurs. Moi, j'ai vu des joueurs fonctionnels. Des top. Peut-être, il y en a bien un. Là, aujourd'hui, l'Italie part dans l'Angola. Il y a qui dit qu'il y en a fait 600 millions d'offres. Il y en a fait 45. Il y a qui dit qu'il n'y a rien à l'Inter, le joueur. Il n'y a jamais vu une offre. Et que l'Inter, il a parlé qu'on l'entourage a des joueurs. Mais, il n'y a pas d'offre à la Rome. La Rome, elle avait promis, l'an dernier, à l'Angola, un renouvement, excusez-moi, du contrat. Donc, en prolongation. Avec une augmentation sans la réelle. Aujourd'hui, il n'a pas vu. Parce que, l'an dernier, Chelsea l'offrait 6 millions d'euros. Un United set 5. Et, cette année, l'Inter, il offre 6. Et, la Rome, il touche 3. Donc, la Rome, aujourd'hui, la Rome, elle arrive à 4 avec le bonus. Désolé, ils ne sont pas rapprochés. C'est ce qu'il demande à l'Angola. J'espère bien. Mais, si ce n'est pas lui, la dernière heure, on parle de Matic. Hier, on verra bien. Si c'est vrai. Si c'est le tabloide. Comme on connait le tabloide. Hier, on parlait aussi d'une offre de 55 millions d'euros pour Persic. On a autant de l'avoir. C'est indépendant. C'est le tabloide. Il y a beaucoup de choses. Comme en Italie. Quand vous vous prenez des nouvelles. Corrède de sport et d'autosport. L'écoutez pas les gars. C'est la même chose. C'est des abrutis. Corrède de sport et d'autosport. Il a dit qu'à l'Inter, il y a Pialic qui a fait visite médicale. Sanchez. Nangolan. Rudiger. Manolas. Il y en avait encore beaucoup. Lucas. Di Marais. Tout. Tout. Quand on avait déjà pris. Et il disait que Rodriguez et Pepe étaient à l'Inter. Pepe est parti en Turquie. Et Rodriguez est parti en Bayern. Bien. Donc ne l'écoutez pas trop. Voilà. Quant d'Albert. Aujourd'hui il disait que l'Inter s'approche de lui. 18 millions d'euros plus bonus. Moi je sais que l'Inter doit offrir 20 millions d'euros plus bonus. Et le joueur il arrive. Le joueur l'a demandé fortement à Presiden River de partir et devenir l'Inter. Donc il ne manque pas beaucoup. Donc il doit se faire d'ici là. Et voilà. Donc les nouvelles d'aujourd'hui. Ils disent que Peresic doit rencontrer Spaletti. Entre aujourd'hui et demain et après demain. On verra bien. Mais je lui ai déjà dit que lui il a déjà pris sa saison. De partir. On verra bien si Spaletti arrive à convaincre. C'est ok. C'est un joueur idéal pour le jeu de Spaletti. Mettons qu'il a joué depuis de Grace Costa. Qu'il a Dybala. Qu'il a Mandzukic. Qu'il a Bernades. Qu'il a Higuain. Qui est à Baldé. Qui c'était pour lui la Jouve. On peut le prendre. Et moi je le prendrai. Parce que ça va fonctionner à l'Inter. Lui. Ou qui d'autre. Il faut être Di Maria. Il faut être Lucas. Il faut être Emiliens. Il va. On verra bien. On verra bien. Il va y avoir des joueurs fonctionnels. Donc les gars. Là c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose. Je vous invite à mettre like. Abonnez-vous la chaîne. Aidez-nous à grandir. Beaucoup d'entre vous nous ont écrit en privé. Et donc demain. On va refaire une lame désormais. Cette fois. On espère d'avoir pas les problèmes. La dernière fois. Des conditions. Que tout est sorti. La dernière minute. Parce qu'on avait déjà préparé un sondage. Un sondage qui est. Donc. Et vous. Et vous. Sur l'écran. Vous aurez pu répondre. Donc. Un bon dommage. Ça n'a pas marché. Donc. Il y a une chatte lente. Pour pouvoir. Nous permettre à nous. De vous répondre à tous. Et voilà quoi. Donc. On sera demain soir. A partir de 22h30. J'ai. Je metterai le lien. Je le publierai. Sur. Sur le site internationale.fr. Sur la page Facebook. Après. J'espère qu'une admin. Elle peut le partager directement. Près sur la page. Je le parlerai comme. Comme Damien. Aujourd'hui. Demain matin. Et on verra. Il verra bien. Mais le lien. L'hiver. Durant à 2h30. Voilà. Je ne vais pas faire. Comme la dernière fois. Qu'elle a tout préparé. Et après. On se reprendra derrière. Donc. On le fait directement à 2h20. Quand on se connait. A 2h30. 10h30. 2h35. Par là. On sera en direct. Donc. Je vous attend à demain. Toujours France Inter. Et à la prochaine. Ciao les gars. Oky, c'est parti. Sous-titrage ST' 501